– Bonjour, Olivier Dallage, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, essayiste, spécialiste de l'Inde, on ne compte plus le nombre de textes et d'articles que vous avez publiés sur le sujet. Est-ce qu'il faut avoir peur pour la démocratie indienne quand on voit comment se comporte quelqu'un comme Narendra Modi ? – C'est ce que dit l'opposition, qui effectivement craint qu'un troisième mandat de Narendra Modi ne modifie encore davantage à les conditions d'exercice de la vie politique en Inde, qui a quand même beaucoup évolué depuis dix ans avec les moyens considérables dont dispose le gouvernement. Le fait que deux chefs de gouvernement régionaux sont actuellement en prison poursuivis pour corruption, qu'un grand nombre de députés d'opposition ont fait l'objet de raides des agences d'enquête, la brigade financière, etc. avant de changer de parti et de voir leurs charges abandonnées. Donc il y a une grande crainte du côté de l'opposition. Ce que répondent les partisans de Narendra Modi, c'est que sa popularité est considérable et que c'est ce qu'attendent en fait les électeurs. – Des analystes estiment effectivement que le principal enjeu de ces élections, c'est le maintien en santé du système démocratique indien tel qu'on l'a connu par le passé. En ce qui concerne Narendra Modi, on parle de quoi ? – C'est une théorie politique indien, Olivier Dallage, il est même très vieux, ce nationalisme. Qu'est-ce qui a changé avec lui ? – Non, lui, il est porteur d'un nationalisme hindou. Et donc, c'est une théorie politique qui est née dans les années 1920, qu'on appelle l'hindou de vaste, ça pourrait se traduire par hindouïté, qui consiste à dire que la véritable Inde, c'est l'Inde hindoue. Donc il y a une approche confrontationnelle qui consiste à faire la chasse à ceux qui ne le sont pas, en particulier les musulmans, mais aussi les chrétiens. Il y a une approche plus inclusive qui consiste à dire que même les chrétiens et les musulmans sont en fait des hindous qui s'ignorent. Et dans les deux cas, ça revient à dire que les seuls citoyens légitimes de l'Inde, ce sont ceux qui sont hindous. – Et comment est-ce que le pays vit ça ? Quels sont les ressorts de la société indienne pour faire face à ce nationalisme ? – D'abord, Narendra Modi a encouragé le nationalisme de la société indienne, et il reflète un nationalisme croissant. Le sentiment que l'Inde n'a pas toute la place qui lui revient. Par exemple, elle n'est pas membre permanente du Conseil de sécurité, alors que c'est le premier pays sur le plan démographique de la planète, que son économie est en ascension et qu'elle pèse de plus en plus politiquement dans le monde. Donc ce sentiment de fierté, de nationalisme, on l'a vu par exemple au mois d'août dernier, lorsque l'Inde a réussi à poser une sonde lunaire près du pôle sud de la Lune, il y avait une fierté qui était partagée par tout le monde. Et la politique étrangère de l'Inde est globalement l'objet d'un consensus à travers toutes les nuances du spectre politique. Donc ça n'est pas tellement le sujet. Le sujet, c'est bien entendu comment ce nationalisme s'exprime. Il y a le nationalisme classique, celui qui a mené à l'indépendance de l'Inde, qui est porté notamment, mais pas seulement, par le parti du Congrès. Et puis ce nationalisme qui a progressé depuis une vingtaine d'années, porté par des gens comme Narendra Modi, qui est un nationalisme hindou. Et pourquoi les opposants à Narendra Modi, Olivier Dallage, piétinent-ils autant à offrir une alternative crédible au premier ministre sortant ? Alors il y a de nombreuses raisons. L'une d'entre elles qui est beaucoup reprochée au parti du Congrès, c'est que c'est un parti qui est dirigé de façon dynastique, puisque Raoul Gandhi est l'arrière-petit-fils de Nehru, le premier ministre lors de l'indépendance et jusqu'en 1964, qui était lui-même le père d'Indira Gandhi, qui elle-même était la mère d'Indira Gandhi. Et Indira Gandhi était la mère de Rajiv Gandhi, qui a été assassinée en 1991, qui lui est le père de Rajiv. Donc ne pas sortir de cette dynastie, ça a affaibli le parti du Congrès. Et puis il y a le fait que tous les partis d'opposition sont unis contre Narendra Modi par la crainte de ce qui les attendrait avec un troisième mandat, mais ils sont très divisés parce qu'ils se sont des rivaux, notamment au plan régional. Donc cette alliance ne fonctionne pas très bien parce qu'on met ensemble des gens qui en fait sont en rivalité locale. Olivier Dallage, vu de l'étranger, quel regard faut-il porter sur l'Inde d'aujourd'hui ? Géant démographique, on l'a dit, géant industriel, géant du futur ? Certainement, même si cet aspect de gigantisme repose quand même sur des bases qui sont assez fragiles, parce que la croissance de l'économie est réelle. Actuellement, l'Inde est la cinquième puissance économique du monde par le PIB. Vraisemblablement, d'ici la fin de la décennie, l'Inde passera devant l'Allemagne et le Japon et sera donc numéro 3 derrière les États-Unis et la Chine. Mais c'est une croissance qui n'est pas égale. On ne sort pas vraiment de la pauvreté actuellement alors qu'il y a de plus en plus de milliardaires. Par exemple, rien que la ville de Bombay en compte 92, ce qui est plus que n'importe quelle ville chinoise. Mais c'est une croissance qui ne crée pas d'emplois. Et aujourd'hui, si l'Inde est un pays jeune, elle devrait pleinement bénéficier de ce qu'on appelle le dividende démographique. En fait, ça n'est pas le cas, puisque, encore une fois, les jeunes sont mal formés et ne trouvent pas nécessairement à s'employer. Et puis, dans 20, 30, 40 ans, les jeunes deviendront vieux. Il n'y a pas de sécurité sociale en Inde. Et la question de la dépendance et du coût de l'entretien de cette population qui sera âgée se pose dès aujourd'hui. Merci beaucoup, Olivier Dallage, pour votre éclairage, pour ses explications sur l'Inde. Élection gigantesque, à la mesure, évidemment, du pays.